Sous-titrage Société Radio-Canada C'est la deuxième section, on ne bloque pas. Dépêchez, dépêchez. En avant ! Allez, en avant ! Plus vite que ça, allez ! Allez, allez ! Tout à droite ! C'est en avant ! Alors dépêchons ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! 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 Dépêchez ! C'est parti 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 ! Je n'ai pas lancé. Vous risquez la vie avec ces croquis ? Vous risquiez votre vie avec ces croquis ? Tout ce que je voulais, c'était rester en vie Au moins 15 minutes après votre arrivée. Je devais vous les donner avec des noms précis pour pouvoir mourir ensuite. Mais vous vivez. Mourir, c'est trop facile. Et c'est trop tard. Nous estimons qu'il y a eu 75 000 personnes de tués ici. Après la libération du camp, on a retrouvé que 27 SS. Avec ces croquis, nous comprenons vos souffrances, mais nous avons besoin de plus. Nous devons savoir qui a fait quoi, les innocents, les coupables, les criminels. Nous n'avons rien en main à part les cadavres. Et vous n'avez pas le droit de mourir maintenant. Je dois faire mon travail jusqu'au bout ici. Il faut que vous m'aidiez. C'est facile de vous désigner les innocents. Il y en a très peu. Qui c'est ? Werner Haussturmführer. C'est un croquis sur le vif ? Six mois plus tard. Fantastique. On voudrait tous avoir une mémoire aussi intense. Peut-être bien que non. Il y en a autant que vous voulez. Voilà pour vous. Allez, ça aussi. Allez, tenez. Servez-vous. Simon, est-ce que c'est le même homme ? Allez, apporte-moi ce bouteillon. Je vous l'ai dit, je me souviens de tout. Un des responsables des massacres ? Oui. On l'a trouvé. Il est dans une sorte de pension de famille. À 25 kilomètres d'ici. Dans un paisible village qui ressemble à une carte costale. Il est temps pour vous de partir de ce camp, Simon. Décidez-vous à revivre une vie nouvelle. La distribution est terminée. Vous pouvez nous emmener. Il est à vous. Je vous remercie encore 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 à vous. Pourquoi vous ne passez pas devant ? Le Major Harkour a dit que c'est vous qui deviez l'arrêter. Mais moi, je suis architecte. Oui, c'est ça. Émile Fischbach. J'ai une mission. Je viens vous arrêter. Vous faisiez partie de ces hommes. Je vous ai aidé, j'ai fait ce que j'ai pu. Souvenez-vous, je n'y pouvais rien. Je n'avais pas le choix. On m'a obligé de faire ce que j'ai fait. J'ai aidé plusieurs d'entre vous. Je ne pouvais rien faire de plus. Vous savez comment c'était. On était sans recours, contre les ordres. C'est fini. J'ai aidé. Sous-titrage ST' 501 Montez dans la Jeep Il faut continuer, nous avons besoin de votre concours Ensuite, vous pourrez refaire votre vie Reprendre votre travail d'architecte, Simon Nous les aurons tous Je vous le promets On compte sur vous Si je l'avais regardé comme je le fais maintenant Il m'aurait fait rouer de coup pour cet affront Il y a quelques jours encore, j'aurais été tué si j'avais osé le toucher Simon, c'est fini Enfermez-le À votre ordre Juif Et Murer vous divisa en deux groupes C'est cet homme-là Regardez la photographie Je suis désolé, mais je dois vous le demander Est-ce bien l'homme que vous avez vu ? Ensuite Nous savions que plusieurs d'entre nous seraient gardés Et que les autres seraient fusillés Sans autre procès Ensuite Ensuite Mon fils fut envoyé dans le groupe à fusiller Daniel Mon fils Daniel Il m'a aperçu Et il a couru vers moi Essayant de rejoindre mon groupe Il courait de toutes ses forces Mais Murer l'a aperçu Il est venu chercher mon fils Il l'a attrapé par le coup Il lui a cassé le nez Daniel est tombé Mon fils Gisé De tous en long Là, devant moi Mon fils Daniel C'est cet homme-là François Murer Vous le reconnaissez ? C'est cet homme-là Oui, c'est lui Qui a tiré sur mon fils En pleine figure Quel côté de son visage Il n'y a aucun avenir pour nous ici Aucun Ni pour vous, ni pour moi Aucun avenir Plus rien Je veux oublier maintenant Je vais refaire ma vie en Amérique Je ne veux pas savoir si vous le trouvez ou non Je ne le veux pas Est-ce mon devoir de prévenir cet homme que nous devons mettre la main sur tous les Murer Sinon un jour d'autres pères assisteront à l'assassinat de leur fils Oui, c'est mon devoir Tenez, c'est la dernière adresse de votre femme Ça vient de la Croix-Rouge Qu'est-ce que... Il semble qu'elle ait choisi la mauvaise rue Celle qu'ils avaient décidé de nettoyer au lance-flamme Ils ont attaqué maison après maison Tout a été brûlé Il n'est rien resté J'avais 17 ans quand j'ai eu le coup de foudre On s'y l'a C'était le bonheur Pourquoi abandonnez-vous si vite ? Les renseignements de la Croix-Rouge ne sont pas toujours exacts La Croix-Rouge Ils ne sont pas infaillibles C'est un comité qui compulse des fichiers Et même s'ils ont raison S'ils ont raison Où voulez-vous dire Que vous ne pouvez être sûr de rien Que vous manquez d'informations Peut-être voulez-vous ignorer Où elle se trouve Où elle s'adépouille Tu étais en sécurité Il ne fallait pas partir On n'est plus en sécurité nulle part J'ai été forcée de fuir Où habites-tu ? Dans un endroit sûr C'est tout ce qui compte Où habites-tu maintenant ? J'ai trouvé un coin à la gare Comment vas-tu ? Tu ne peux pas vivre à la gare Ça va, je dors dans les toilettes Le gardien nous permet d'y passer la nuit Dans les toilettes ? Que dois-je faire ? Abandonner tout espoir ? Je lutte parce que je crois en nous Moi aussi Reviens demain Reviens demain Pavel Je veux vous aider Laisse-moi vous aider Je ne suis pas un combattant Mais je vous aiderai Je ferai ce que vous voudrez Tu sais ce qu'il nous faut Tu sais où sont les transformateurs Le bloc d'aiguillage Et où sont postés les gardes Il nous faut un bon plan J'étais architecte Un bon architecte Je peux dessiner Je voudrais des papiers pour ma femme Et si possible un travail pour elle Ça ne tient plus qu'à toi Monsieur l'architecte Simon Wiesenthal Le fils de Rosa Entrez, entrez Merci d'avoir aidé ma mère J'aimerais aller marcher Seulement cinq minutes Sans laisser passer Comprends que c'est trop dangereux Maintenant ils prennent tous ceux qui ont plus de cinquante ans Et qu'est-ce qu'ils font de ces gens qui ont plus de cinquante ans ? Qui sait Mais cela va changer, il le faut Ils vont transférer la population ailleurs Et où ça ? En enfer Oh, des pommes de terre Comment va-t-il ? Ça va, je crois Nous gardons le contact Mais c'est pas facile Tu sais comment ça se passe Je te donne ma montre S'ils viennent, tu leur en fais cadeau Ils te laisseront peut-être tranquille Tu crois qu'ils ne reviendront plus ensuite ? S'ils reviennent dans l'heure tout ce que tu as Il ne reste rien, nous n'avons plus rien Ils pourront prendre mes prothèses dentaires Il vaut mieux en rire Oui, oui Nous ne pouvons rien faire d'autre Pas de promenade, n'oublie pas Sous-titrage Société Radio-Canada Tu connais Irène Kavolska Rends-toi à Varsovie Tu n'as pas l'air juive, tu vas t'en sortir Les autres papiers t'attendent à cette adresse Et toi ? Dès que je peux, je t'enjoie D'accord Je vais faire vite Je sauterai sur un train Mais je te retrouverai Je te le promets Maintenant, vas-y Simon, je... Va, je te dis Simon Simon, il faut que je te le dise Il y a eu une rafle hier soir Ils ont pris tout le monde Ta mère aussi C'est tellement de peine pour toi Simon Ils n'ont pas encore remis d'ici Ils habitent dans des wagons de marchandises Ils sont entassés Ils attendent Je t'en prie, sois prudent Je te commande d'aller Ils n'ont pas encore remis d'ici Ils n'ont pas encore remis d'ici Ils n'ont pas encore remis d'ici Prost ! 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 Roche ? Roche ? Papa ! Roche ? Sortez là ! Sortez ! C'est nous qui décidons quand tu dois mourir. Sous-titrage ST' 501 ? C'est bien toi qui t'es payé à l'entretien à la gare de l'Est ? Tu peignais, t'étais peintre. J'étais peintre, Bertuch. Roche ? Fuis-je l'emmener, mon lieutenant ? Va chercher tes vêtements, on a besoin de toi. Tu dois t'engager à fournir un travail minutieux. Et il faut que tout soit terminé cet après-midi. C'est un jour spécial, c'est l'anniversaire du Führer. C'est un jour, c'est un jour. Nous remercions notre Führer. Je l'enviens, je l'enviens. Je l'enviens. C'est un jour pour moi. Je l'enviens. Il va mourir. Et il sait qu'il va mourir. Le juif. Il faut que je parle à un juif. Je vous en prie, je souffre tellement. Je m'appelle Carl Seidel. J'étais volontaire pour entrer dans les 16 missions spéciales. Je ne suis pas un assassin. Nous étions en Ukraine. Les Russes venaient à peine de se retirer. Les maisons étaient en flammes. Des corps gisaient dans la rue. Des chevaux aussi. Et au centre de la ville, des gens groupés, surveillés par des gardes armées. Des juifs. Je n'avais jamais vu autant de juifs. Mes camarades non plus. Il y avait une maison. Et nous avons fait entrer tous ces juifs à l'intérieur. Y compris les enfants. En tout, ils étaient une centaine. Laissez-vous. On nous envoya un camion avec des bidons d'essence. On ordonna à quelques juifs de porter les bidons dans la maison. Et on barricada les issues. Les mitrailleuses furent installées tout autour de la maison. Laissez-moi continuer. Je dois tout vous raconter. Je vous en prie. On nous ordonna de dégoupiller nos grenades et de les hancer par les fenêtres dans la maison. Quand on l'a eu fait, on a entendu des hurlements. Ceux qui sortaient par les fenêtres étaient abattus. Quand j'étais un petit garçon, je croyais fermement en Dieu et je croyais en ses commandements. Tout était simple en ce temps-là. Derrière une des fenêtres du deuxième étage, j'ai vu un homme qui tenait un petit garçon dans ses bras. Ses vêtements avaient pris feu. Une femme se tenait à ses côtés. De sa main libre, il protégeait les yeux de l'enfant. Il sauta par la fenêtre et la femme le suivit. On vit plusieurs personnes en flammes s'élancer des autres fenêtres et on tira. C'était une famille, jamais je n'oublierai. Comment oublier cet enfant? Il avait les cheveux noirs. Les yeux foncés. Je vous en conjure, pardonnez-moi. Je vous le demande. J'ignore qui vous êtes, je sais seulement que vous êtes juif et sans votre pardon, je ne mourrai pas en paix. Tu ne peux pas pardonner le mal fait à quelqu'un d'autre. Et de quel droit t'a-t-il demandé ça? Il se mourait. Il voulait mon pardon pour mourir en paix. Tu oublies qu'il était volontaire pour ses missions spéciales. Il a voulu voir un juif représentant tous les juifs. Simon Wiesenthal n'est pas chargé par les autres juifs de les représenter. Simon, j'espère que tu lui as dit... S'il t'avait blessé ou torturé toi, s'il t'avait ensuite demandé pardon, tu n'aurais pas eu le choix. Mais tu ne peux pas accorder le pardon, même de la part de ta femme ou de ta mère. Tu n'en as pas le droit. Il ne peut avoir son pardon que de ses victimes ou de Dieu. Dieu est sorti en ce moment. Tu n'as qu'à regarder autour de toi. Pendant son absence, on devrait lui faire un procès. Simon, que lui as-tu dit? Je ne peux pas accéder à la maison. Le pardon, c'est le bonheur. Tu as été heureux de lui accorder son pardon. Tu aurais perçu la paix qu'il ressentait. Pardonner, c'est plus que la compréhension. C'est plus que la pitié. Tu as fait ce qui était juste, Simon. Tu le crois. Et toi, tu ne le crois pas. Fini par avoir des doutes. Oui, j'ai fait ce que je devais faire. Souviens-toi qu'ils seront besoin de notre pardon quand ils voudront tout oublier. N'oublie pas ce que je t'ai dit. Si tu avais pardonné à cet homme, tu en aurais eu des remords durant toute ta vie. Non, tu n'as rien à te reprocher. Et tu ne dois plus y passer. Demain, on fait un procès à Dieu. Demain. Demain. immédiateté par exemple. Sous-titrage Société Radio-Canada de l'anime, qui n'est pas vraiment une negócio. Dibouté par lightspoint. Mais on va tester. Non, essayons-être. que si t'a pris pour ça. Et puis, scholarships-toi. Sous-titrage ST' 501 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 New York. En Amérique. Ou quelque part en Amérique. Qu'est-ce que tu lui ferais ? Un bon boulot ? Celui-là, la peinture ? Tu sais... Quoi ? J'irai témoigner. T'en parlerais ? Oui, je raconterai tout. Vraiment. Tu leur dirais la vérité. Ils ne pourraient pas le croire, alors que toi et moi, on a peine à le croire. Et dire qu'on est si près. Non, jamais ils ne croiraient ce que nous faisons. Même si tu pouvais prouver ce qui est improuvable, tu ne pourrais pas croyable ce qui est incroyable. Tu sais bien ? Quo quem ne perd seguro ? J'aime Playstation Vraimentar, 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 Vraimentar. Vraimentar, Vraimentar, Fraimentar... Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Les Britanniques vont l'envoyer aux Russes, mais je vais vérifier toutes nos paperasses pour que les gars d'excusent pour s'en débarrasser. Vous pouvez passer mon dossier de Vilna ? On a fini, Simon. L'ordre est venu. On ferme le service et on laisse tout tomber. Je ne peux plus vous aider. Caporal ! Je savais que c'était imminent. Mais aussi vite que ça, non. Les choses évoluent. C'était plus simple pour nous au camp. Tout est resté très simple. Non, tout est compliqué. Un jour, on se bat contre les Allemands. Le jour suivant, on se sert d'eux. On ne fourrera plus leur généraux en tôle. C'est l'in... Vous voyez, je ne sais plus ce que c'est que la justice. Si vous le savez, vous avez de la chance. En tout cas, j'arrive à me consoler, car du coup, je n'entendrai plus parler d'atrocité. Je rentre chez moi. Je vois. Certes, je ne peux pas vous retenir ni vous blâmer. Car j'imagine assez bien ce qui vous attend à votre retour. En Amérique. Vous ne pouvez pas tout savoir. On a un château d'eau. Non loin d'un lycée. Et une grande épicerie sur la route. Nous avons même des Indiens. Et une salle pour jouer au bingo. Et la guerre est finie pour Bill Harcourt. Faites une dernière chose pour moi. Rien qu'une. Ainsi, ton travail est terminé. Tu vas avoir assez de temps pour dessiner des maisons à construire. Pas maintenant. Peut-être jamais. Mais tu es sans travail. Il faut que tu fasses quelque chose. Je n'ai pas fini mon travail. Je commence à peine. Entrez. Qu'est-ce que c'est que tout ça ? Qu'apporte-t-il dans notre appartement ? Ce sont tous les dossiers du service. Ils voulaient enjeter une grande partie. Et les autres, que seraient-ils devenus ? Et puis j'en aurai besoin à Vienne. À Vienne ? Vienne. Là où ils se croient tous blanchis, je peux y ouvrir un centre de recherche. Surtout que là, personne ne me dérangera. Donc nous allons à Vienne. Plus de 2 millions sur les 6 millions ont été tués par les Autrichiens. Ils vont autoriser les anciens nazis à voter. Donc nous partons pour Vienne. Vienne, Simon. Ils ont restauré la Grande Roue au Prater. Mozart, Hitler et la Grande Roue. Voilà tout ce que tu m'offres. Crème Chantilly. Zahra Artorte. Et Mürer et Mengele et Eichmann et tout ce beau monde. Vienne est une ville que je n'aime pas. Ainsi tu veux que ta famille te suive. Dans une ville où l'on déteste les Juifs plus que les Allemands et les Polonais. C'est-à-dire plus que tout. Il faut que ce soit Vienne. C'est le centre de tout. Et si on ne les en empêche pas, ils vont petit à petit disparaître dans la nature. Et ça, je ne le veux pas. Je te le jure. Je te le jure. Qui t'a chargé de le faire ? Qui a dit Simon Wiesenthal désormais ça te regarde ? Hein ? Hein ? Non, pas Vienne Simon, non. Tu ne vas pas emmener ta femme dans une ville où la plupart nous détestent et où se ravivra la mémoire de ce qui s'est passé. Dis-moi, dis-moi, est-ce que tu plaisantes ou quoi ? Personne ne t'a chargé de ça. C'est pas un travail. Où es-tu fier de passer pour un chasseur de nazis ? Tu vas gâcher toute ta vie et la mienne en cultivant cette idée de revanche. Abandonne cet affreux cauchemar ! Ce n'est pas une revanche. À partir du moment où j'ai appris qu'ils étaient 6 millions, l'idée de revanche a disparu. C'est la justice qui doit triompher. Tu ne peux pas me faire ça. Faut que je le fasse, Sylla. J'ai survécu, moi. Je te le jure, je te le jure, je te le jure. Papa ! Papa ! Papa ! Viens. Viens.